30 preview en 30 jours preview numéro 4 si je compte bien c'est à dire que derrière celle-ci il en restera 26 tu as vu ça un peu c'est propre sa soustraction on est bon exactement expertise et mathématiques vous êtes bien sûr acheter une tube de trash talk on espère que vous allez bien comment ça va alex coûte ça va plutôt pas mal ça enchaîne voilà je suis bien habillé j'ai mis mon blazer je n'ai pas mis mais c'est vrai que je devrais faire en fait je suis con j'aurais dû venir avec un petit blazer bien sûr l'indice c'était l'indice bien habillé ou habillé je n'ai même plus mais voilà un blazer quand on veut bien s'habiller souvent on peut mettre un blazer à l'exprès chaud sur les arbres en fray blazers je vois les gens dire c'est beaucoup trop facile c'est vrai que c'est pas dur ça va monter à un moment donné il y en aura des balèzes on va bien on n'a pas trouvé on sait pas les points cardinaux je crois que c'était les leakers en fait c'est les bugs coordonnées GTS comment ça les bugs vous allez vous éclater à carte aux trésors avec alex bientôt sur votre chaîne préférée ce sont les 30 prévues en 30 jours la série préférée de votre joueur préféré et oui les fans de portland je sais que vous attendiez à apparaître dimanche dernier mais malheureusement non on a démarré avec d'autres franchises où vont être les blazers dans le classement de la conférence ouest je crois que cette question turlupine 99% de la planète basket tout à fait on est là évidemment pour être présent sur les 30 jours qui précèdent le début de la saison nba chaque jour une franchise est traité disséqué non seulement ici en preview en vidéo mais aussi sur le site de trash talk chaque jour qui passe vous n'avez pas téléchargé l'application officielle le trash talk est un jour où vous loupez quelque chose d'extraordinaire plein d'articles à retrouver sur le site de trash talk exactement ça va parler de tactique de rotation de salaire de ttfl bien sûr chose et à des petits spots sympa côté portland en ttfl non ou c'est moi à produire et à recevoir complètement en produit on reçoit portant on reçoit très bien on va en parler de manière détaillée mais un petit arrière qui s'est attaqué quand ils jouent portland ça se regarde ça se regarde et c'est une spécialité de longue date c'est une habitude même en ttfl tout à fait les programmes changent mais l'adn ne change on sait que c'est une ligue d'intérieur ou de forwards mais de temps en temps un petit arrière sur portland ça fait plaisir ça se discute exactement est ce qui fait plaisir aussi c'est un jeu concours spécial chaque jour sur le compte twitter trash talk pour emporter le maillot de la franchise donc si vous êtes fan de portland ou simple curieux qui aimait rocker un joli maillot nba vous foncez puisque c'est par un sport qui participe avec nous à ce magnifique jeu concours plein de choses à prévoir évidemment les rubriques elle elle ne bouge pas on commencera par le coup d'oeil dans le rétroviseur pour revenir sur la saison précédente après on fait un petit marché de l'été qu'est ce qui s'est passé les arrivées les départs les prolongations la thune tout à fait ça avant de faire du tactico tout ça du tactico technique du technico-tactique dans le bureau du coach on voit les rotations le 5 majeur probablement la section préférée des fans de portland très je trouve qu'il ya une unanimité autour de john cb lobs qui m'émeut personnellement j'avoue j'avoue que john cb lobs lourd lourd mais c'est pas l'unanimité à laquelle vous pensez comment peut-on avoir été un aussi gros joueur avec un aussi gros qi basket et un coach qui pour l'instant laisse à désirer peut-être qu'il va nous faire changer d'avis cette année 1 et je pense que il y aura un débat à avoir dans peut-être cette vidéo sur le choix ce qui est sûr c'est qu'après a été voir john c'est et son poteau évidemment le cronin le gros nain on ira se poser une grosse question la question de la mort question de la mort la pregunte à la fameuse exactement ensuite on ira voir le peuple avec le gérard or au gérard exactement et on finit et on finit par un pronostic au l'avenir bam bam tout ça tout ça je rappelle que l'ordre des prévu n'est pas forcément celui de la saison à venir preuve étant si vous débarquez maintenant et que vous n'avez pas vu la preview des hornets par exemple je ne veux rien spoiler les voir mais peut-être qu'on a mis cette franchise à des places assez différentes exactement allez voir vous me direz exactement et on vous attend aussi un commentaire pour balancer votre propre bilan parce que sur les blazers nos amis portant des biens on est resté sur des saisons particulièrement compliqué on est bon sur l'intro ouais on va pouvoir démarrer donc avec cette prévu des tremperies en 30 jours spécial portland trail blazers et donc forcément avec tous ces intérieurs qui se blessent ont fait rouler l'ambulance et on regarde dans le rétro viseur pas que l'intérieur il ya aussi les joueurs extérieurs qui se blessent puisque par exemple je peux te donner quelques petits stats nombre de matchs de chez dan sharp la saison dernière à plus ou moins de l'un vas-y 30 32 bien nombre de matchs de malcolm brogdon la saison dernière pour 27 39 34 super 39 nombre de matchs dans le ferney simons la saison dernière 50 46 voilà nombre de matchs de jérémy grant l'homme aux 165 ou 170 millions sur cinq ans 50 54 et pour finir nombre de matchs de diandreayton la saison dernière 55 55 voilà donc bah il en manque un il manque des matchs oui parce que c'est quatre ans de l'achat saison plus j'ai pas fait le compte de scout anderson mais on est dans ce genre de truc numéro 3 de draft attendu numéro 2 par ça mais les ornettes sont dit nous on préfère brandon miller j'ai bien résumé la situation c'est ça oui tu peux commencer par là en fait parce que moi je trouve que la saison dernière de portland elle commence au moment de la draft 2023 déjà où tu as un trait au choix et tu choisis scout anderson et honnêtement on était hypé on trouvait ça intéressant dans l'été il y a eu le débarque de damien lillard donc on était là en mode ok les clés à à ce coût en fernie chez donne et allez-y faites nous rêver il ya du potentiel bilob ça y est à les armes et tout démarrage raté évidemment parce que notamment il ya de la blessure ce couteau s'il a été malheureusement ralenti par des blessures c'est tout le monde en fait donc c'est vrai que scout anderson tu as raison d'en parler c'est un des garçons dont on doit parler cette saison des blazers début difficile les blessures la situation globale de portland parce que faut le dire quand il est drafté scout anderson tu sais qui c'est censé être son vétéran dans le vestiaire damien lillard ouais à la base mais on se doutait quand même que ça et on a fait la preview des blazers ces dernières en se disant au pop up il pourrait y avoir un transfert prochainement donc tu débarques pendant la saison il ya eu le transfert qu'on connaît avec les arrivées de d'andreayton et d'autres garçons comme par exemple il a fait que passer après ça s'est transformé en malcolm brogdon et robert williams tout à fait et donc scout anderson ne peut pas démarrer aussi bien qu'il aurait aimé aller au moins je trouve bénéfice du doute sur la deuxième partie de saison lorsqu'il a pu enfin avoir du temps de jeu régulier et quelques partenaires de qualité avec lesquels jouer il ya eu des choses que j'ai trouvé très prometteuse tout à fait et donc tout ça a mis bout à bout parce que j'ai c'est de ma faute j'ai fait un peu les choses à l'envers je ça a fini avec seulement 21 victoires mais ce dernier de l'ouest c'est un petit peu compliqué à moi je pense que je suis un peu loin sur portland parce que je les avais en haute estime j'avais 24 victoires tu avais 24 wins j'avais mis 13e à l'ouest avec 24 wins avec 24 wins tu les avais 13e ben ouais pourquoi c'est non non c'est ça moi j'avais j'avais j'ai mis 27 wins moi pour les blazers ouais j'avais les roquettes derrière moi je suis comme ça moi j'avais les blazers j'avais les spurs derrière bon ça ok par contre j'avais les blazers derrière la conférence ouest et à combien de wins 27 tu avais les spurs à plus de 27 wins toi oui bien sûr ok donc voilà donc on était on était dans la bonne ambiance on n'était pas tout à fait précis mais enfin 24 wins 13e et toi 27 wins 15e oui 26 wins 15 voilà on était dans l'ambiance tanking ça va pas gagner beaucoup de match voilà et là tu me dis ce que tu en penses mais moi dans le coup d'un dans le rétro ce qui m'a presque le plus gêné entre guillemets au delà des résultats comptables parce qu'on s'y attendait un peu on n'est pas à trois wins près quand on est dans un temps que 21 victoires 24 victoires 22 victoires enfin tu vois tout ça ça se vaut à peu près c'est vraiment ok les blessures ont gêné le travail d'équilibrage de john cbillop c'est indéniable mais alors il est où le fond de jeu where is the fond de jeu waouh c'est compliqué quand même quelle est cette équipe qu'est ce que enfin indéniable tu me pose la question indéniable john cbillops a été notamment un des boucs émissaires de cette de cette saison là moi ce qui ce qui m'a le plus choqué par rapport à ce que tu posais là comme question c'est que j'ai trouvé ça assez honnête et donc je lui donne ce cette qualité là j'ai trouvé ça assez honnête de la part de shawn cbillops d'avouer publiquement qu'il s'attendait à mieux de sa propre part et de la part de cette saison c'est à dire que c'est pas un coach qui s'est caché les excuses c'est un coach qui a dit je vais pas vous mentir je pensais qu'on aurait fait mieux ouais et de se dire par là c'est que il a notamment appuyé avec son management le fait qu'il y ait des blessures sérieuses concrètes t'a dit des andreyton c'est 55 matchs seulement jouer c'est le joueur qui a joué le plus de matchs en tant que titulaire il n'y a pas quelqu'un qui a joué plus de 55 matchs en tant que titulaire sur la saison donc tu as eu un nombre incalculable de cinq majeurs avec des blessures dans tous les sens tu démarres la saison quand même avec ce trait de damien hillard où ce sont des joueurs qui arrivent très très vite dans l'effectif et là tu me parlais de certains garçons comme en effet ce qu'on t'entends d'herson en fin de semaine chaleur robert williams c'est un mec qui est arrivé dans le trade sur lequel portland n'a même pas pu compter des minutes concrètes parce que lui aussi a représenté ses blessures horribles donc en fait sans vouloir excuser chaussi je suis dessus totalement il n'y a pas de fond de jeu ça a été compliqué là où j'arrive un petit peu à lui donner peut-être 29e au fin de 6 mai bien sûr monsieur là où j'arrive à lui donner à bientôt qu'on soit d'accord moi j'en ai parlé que certains fans de portland j'ai des décisions l'équipe qui attaque moins bien est-ce qu'on l'a déjà passé je crois que c'est la pierre équipe à deux points de toute l'année biais c'est bien clair il n'y a qu'une seule équipe qui attaque moins bien et on l'a pas encore passé on rappelle plus qui sert va bien voir j'ai une petite idée la troisième offensive rating on va bien voir ok ok portland pierre équipe de l'année biais à deux points donc les petits shoots à l'intérieur finition horrible ou mi-distance merci d'Andre Ayton et équipe qui encaisse le plus haut pourcentage à deux points des adversaires donc je te suis totalement sur le fond de jeu il n'y en a pas eu là où je mets juste quelques mini astérisques c'est que je veux dire qu'il a eu tous les outils dans un cadre parfait on avait dit dès le début de saison que ça sentait le tanking donc on va pas commencer à dire maintenant comment ça ils n'ont pas joué évidemment il ya eu c'est ce qui s'est passé parce qu'à peu près la plupart des des observateurs éclairés avaient prédit quoi un tank avec un truc qui manque d'équilibre des jeunes un peu jetés dans le grand bain qui doivent progresser et on sait que dans la nba actuelle et notamment à l'ouest ce genre d'équipe gagne pas beaucoup de matchs quoi voilà c'est tout surtout la north west l'année dernière c'est de la violence thunder walls nuggets non non c'est chaud c'est le jazz jazz ouais enfin thunder walls nuggets ça te fait déjà 12 matchs dans ta c'est vrai ok alors allez voir le classement c'est le top 3 de l'ouest bah oui c'est pour ça thunder 1 nuggets de wolves 3 donc non non complètement le fond de jeu a été atroce sur la saison là où j'essaie de trouver du positif parce qu'on essaie de le faire pour la plupart des équipes c'est que tu as quand même eu certains comme tout mani camara duop rith j'avais noté aussi quelques minutes même si ça a été drôle à la fin de dalano banton il ya eu des choses qui ont été tentés casse gueule absolument mais c'est une saison à complètement oublié et limite le seul truc qui t'a fait plaisir c'était de retrouver daman hillard qui repasse par la maison oui voilà et puis après tu vois dans les trucs entre guillemets un peu positif j'ai anferny simons quand il a été sur le terrain franchement il a plutôt fait du taf genre des mecs comme grant j'ai rami grant on peut critiquer ce qu'on veut tout il a plutôt fait le taf dans la cinquantaine de matchs qu'il a joué mais le problème c'est que c'était jamais disponible en même temps tu peux rien mettre en place que tu mets un truc en place le mec après est blessé et rate deux semaines et tout donc c'est ça le l'un des vrais sujets plus les complémentarités qui sont discutables ça on va pouvoir en reparler et tout mais voilà ça nous amène assez rapidement au fait que ouais joe cronin qui a repris là le flambeau laissé par nail olshay le flambeau le le briquet le c'est ça laisser et il ya il ya du taf et il y en avait encore beaucoup cet été ouais tout à fait non et on va en parler juste après du marché obligé de ressortir deux trois beauté comme notamment le dernier match quand même de la saison de d'alano banton à mesdames et messieurs 0 sur 15 à 3 points c'est quand même une formidable performance que je tiens à souligner d'alano banton qui a essayé sur la fin de saison aussi de ce courant parce qu'il avait des munitions illimité 0 sur 15 à 3 points faut arrêter là ouais mais les matchs d'avant c'était vraiment bien bon enfin après c'est des petits trucs rien de rupert qui a aussi quelques minutes et des jeux et des matchs pardon joué dans tout ça mais en fait j'ai l'impression qu'on est en slow motion depuis l'été dernier et les histoires autour de damien hillard cette saison a été un flou absolu moi j'ai essayé comme beaucoup à 4h30 du mat de me taper certains matchs mais très difficile parce que les promesses qui ont été est ce que tu te souviens alex du moment où le trade a eu lieu et de ce torse bombé qu'il y avait des fans de portland qui disait on a quand même récupéré les traits qui ont été faits les traits qu'ils ont refourgué jour où l'idée enfin le le lard de l'idée où tu récupères hayton tu lâches nourki robert williams et c'est bien mais tous les fans de portland à juste titre avait pas mal gonflé les pecs en se disant on a quand on s'en est pas si mal sorti mais peut-être que c'est vrai mais peut-être que ça va prendre quelques années avant que ça se voit vraiment et donc il faut critiquer pas de fond de jeu attaque absolument atroce mais une saison en fait la spécialité de portland tu te blesses quoi franchement je sais pas ce qui se passe avec cette franchise mais c'est un cimetière indien sous le j'allais dire le rose garden mais il s'appelle plus comme ça mais vous l'avez vous m'avez compris non non c'est chaud 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 bon enfin en effet notre cher joe chronine avait des mouvements à faire cet été je te confirme moi il a essayé en tout cas enfin on va peut-être en parler qu'on a un petit marché on va aller ça tout de suite allez on y va dans le marché de l'été le gros tableau pas si fourni petit tableau exactement pas si fourni par rapport à ce qu'on vient de dire dans le coup dans le rétro c'est intéressant de noter bah tout va bien que joe chronique non je pense pas t'es mâche non mais c'est marrant je valide la blague mais ce que je veux dire par là c'est que il avait encore il n'a pas fait de gros transfert non il n'a pas tenté vraiment enfin on n'a pas vu portland dans des grosses rumeurs de signature alors qu'il a encore un peu de flexibilité une flexibilité encore à peu près honnête vu qu'il a des contrats rookies coût anderson chez dunscharp et tout il a fait un trade qui a permis de faire venir déni à fdia et pour ça il a lâché mal comme brogdon et je sais plus qu'ils aient du pique si je dis pas de bêtises d'être le wizard c'est bob carrington qui est devenu pique 14 voilà un truc comme ça je vous laisse me corriger intérêt et on en reparlera dans la rubrique d'après c'est l'intérêt c'est les qualités propres et la progression récente de déni à fdia côté des wizards qui à mon sens est un trade où tu te prends un jeune joueur qui a encore du potentiel sous contrat contrat très correct et qui répond à des besoins de l'équipe oui c'est vrai ensuite tu débarques à la draft je commence par les arrivées toi bien sûr tu étais au pic 7 tu as drafté un pivot de le man king and donc tu as déjà deux pivots dans ton équipe un dit andré hitton et robert williams deux pivots qui sont pas très vieux dont l'un dit andré hitton qui est numéro un draft l'autre qui a quand même fait des trucs assez sérieux en playoff avec boston mais qui effectivement dit andré hitton on peut discuter de sa régularité et robert williams ce qui est sûr c'est qu'il est très régulier à l'infirmerie donc on a l'impression que cronin il y en a au moins un des deux qui sont pas dans les départs là aujourd'hui au moment où on fait cette preview mais qui pourrait l'être bientôt bien sûr tout à fait et d'ailleurs sur ce sur ce point là moi j'avais été je dirais pas dur mais je sais que j'ai parlé avec certains fans de portant au moment de la draft où je me posais des questions et j'ai l'impression que l'été global là dont tu dont tu parles bien en intro c'est que joe cronin j'ai l'impression nous fait une prévue de ce qui va se passer dans un an et demi deux ans c'est à dire denny afdia c'est quelqu'un en qui il croit vraiment qui est sous contrat et qu'ils veulent conserver et qui est complémentaire de ce que tu as dans le bas court tout à fait pour le moment ce que tu as pour le moment dans le bas court donovan klingan en effet pour le moment c'est un peu bouchonné parce que il ya robert william s'y a dit andre et an il ya même diopris que moi j'aime beaucoup mais bon c'est parce que c'est un gérard et donc il va falloir nettoyer ce poste de pivot pour donner de la place à donovan klingan qui a des qualités énormes en termes de défenseurs et de playmaking en tant que pivot nouvelle génération moi le truc qui m'a interrogé ces deux choses sur lesquelles je voulais te lancer la première il ya eu des déclarations de joe kronin sur à quoi ressemblait l'avenir des blazers et lorsqu'ils parlaient notamment des jeunes stars il ne mentionnait que scoote anderson et shannon sharp alors ce n'est pas une fernie simons pas d'un fernie simons suis mon regard après un fernie simons il a été déjà dans des rumeurs de transfert et tout donc c'est pas donc lui c'est un peu un secret de polichinelle que kronin pourrait essayer de le traiter de voir réussir et devrait d'ailleurs le traiter parce qu'on en parle dans la séquence majeure ça peut commencer à créer aussi des petits embouteillages donc en fernie simons n'est pas encore dans la colonne ils s'en vont mais on est peut-être en capacité alex de pouvoir affirmer que d'ici février en fernie simons qui représente une super contrepartie de transfert attention il ya bien des franchises qui aimeraient avoir un talent offensif comme encore deux années autour de 25 millions la saison donc tu as envie de faire cette place là 20 points par match il a un potentiel de hall star c'est ça et la deuxième chose sur laquelle je voulais te lancer c'est que on vient de faire pistons spurs et honnêtes ces trois équipes ont en commun quelque chose que portland n'a pas c'est que portland a 170 millions de dollars de garantie de salaire pour une équipe qui est le bottom de sa conférence oui global tu es exactement ce que je veux dire par là c'est que les spurs les honnêtes ils ont le contrat de highton le contrat de grant le contrat de simons ils ont le contrat d'avia c'est pas le plus gros mais là sur plusieurs années ils ont quoi d'autre comme il ya un roc qui doit être dans le coin de la matisse table là je suis en train de regarder et ce coûte du coup qui est un rookie très haut il est donc déjà dit plus de 10 millions et donc en fait je veux dire pas là c'est que autant les trois équipes qu'on vient de faire en preview on n'a pas les flexibilités tu venaient de sortir de la flexibilité on est un énorme horreur et c'est moins bon il a un énorme travail d'assainissement à faire qu'il a déjà commencé à rouler dans les bras sont les larmes notamment et en gardant pas jouer au leader là il a très débrouillé dans le il a fait l'entrée de la fda et tout j'avais pour rien tout à fait absolument mais donc du coup j'avais lancé un peu là dessus c'est que joe chronine était où le tableau est assez court mais je trouve est une preview de ce qui va se passer pendant la saison je ne crois pas une seule seconde que l'effectif qu'on a là ne va pas changer au moins trois à quatre fois pendant moi aussi je pense que le portland va être un gros animateur des éventuels trades de la trade deadline en fonction de ce qui va se passer sur le terrain mais je suis même pas sûr que ce qui va se passer sur le terrain change tellement les plans de joe chronine au cours de la saison donc oui oui non non complètement d'accord avec toi là dessus c'est c'est en cours c'est une reconstruction en cours et joe chronine a encore pas mal de deux murs là qu'il a envie de casser et des murs qui sont en construction quoi c'est ça l'analogie magnifique magnifique voilà du mur à la construction et tout ce que tu veux il ya au final un été donc qui est plutôt calme j'ai l'impression que les fans ont été vous me dites un assez content de voir ce qui a pu se passer autour de neuvann klingan en perspective de d'année à venir parce que parce que hayton on n'a pas parlé trop dans le coup de rétroviseur mais a débarqué à portland en disant moi mon nom c'est dominayton et le mec nous a fait une saison excusez moi avec j'en parlais avec certains fans à trois heures du mat le mec a provoqué un lancer franc par match alors qu'il fait deux mètres 16 pour 120 kg et des midranges a plus quoi savoir en foutre en plus de difficultés défensives forcées parce que c'est pas du tout le même système qu'à phoenix on avait des capacités à l'utiliser là dessus parce qu'il sait pour l'avoir vu à phoenix qu'il est capable de défendre bien mieux que ça absolument absolument mais donc saison raté pour lui et qui peut-être il va en partir parce que dans quelques mois ça se trouve dominayton c'est déménagement quoi ouais c'est déménagement déménage aiton déménage aiton ça marche ça fonctionne un petit des vente et grammes pour des ornettes évidemment on se suit dans les previews de septembre niveau prolongation franchement il n'y a pas grand chose en fait c'est qu'il c'est ça c'est par rapport au pour finir cette sélection par rapport au coup d'un rétro qu'on a fait ensemble c'est bon utilisons au maximum l'argument des blessures de la saison dernière jojons vraiment cet effectif s'il n'est pas à 80% blessé donc conservons le groupe oui c'est ça tout à fait conservons le groupe et voyons et puis voyons en cours de saison s'il n'y a pas une équipe qui pense que ça va lui faire passer un step de récupérer contre des piques un robert williams ou un ou d'autres gars comme ça et voyons ce qu'on nous propose et si on a de la chance à la loterie 2025 on sera peut-être content et on verra ce que ça donne exactement allez on va être gentil et clément avec les blazers qui sont donc derniers de la conférence ouest et on verra ce que ça donne dans la partie pronostique est-ce que tu connais chan cibillops et bah oui je connais bien sûr j'aime beaucoup son bureau un grand bureau très très grand bureau ouais ouais on va faire un tour alors on va faire un sacré tour tu es prêt allez vas-y c'est l'heure du 5 majeur le 5 majeur avec un meneur un arrière un hélié un hélié fort et dominé nous sommes chez les blazers de portland et évidemment dans cette section on vous montre le visuel merci de monsieur leon ce qui demande donc l'effectif les blazers ne m'en voulez pas s'il n'est pas à 4000 % à jour il ya quand même une bonne partie de l'effectif ici alex comme d'habitude je te lance dans cette section y'a-t-il des verrous et si oui combien et au moins quatre verrous il peut y avoir des discussions de comment vont être équilibré les rotations mais pour moi il ya au moins il ya quatre verrous ouais moi j'allais dire même il ya deux cinq majeurs un 5 majeur jusqu'en décembre et un 5 majeur à partir janvier oui c'est possible j'anticipe pas les traits pour l'instant je me doute qu'il y en aura mais à la rentrée là à la reprise oui puisque nous faisons la preview des blazers ça nous sommes encore en septembre nous sommes pas encore tout à fait la reprise on n'est pas du tout à l'abri que le 18 octobre cette preview soit en merdes soit un peu d'asbine parce qu'il ya eu déjà eu un trait on n'est pas du tout à l'abri bref pour l'instant c'est pas le cas au moment où on parle donc ouais moi j'ai je pense que j'ai quatre locs allez à la mène scout en pivot et on n'aillait fort grant en n'aillier afdia c'est là où tu fais comment tu fais c'est quoi des cas de verrous pardon alors du coup moi pour moi afdia et une volonté des blazers et cette volonté c'est de le mettre titulaire pour être équilibré avec la paire d'arrière et équilibré le front de courte qui est la paire d'arrière exactement et pour moi la vraie question c'est qui est le qui est le off-guard comme on dit qui est le poste 2 est ce que c'est scoot anderson avec anthony simons est ce que c'est scoot anderson avec chez dame char pour moi c'est la question numéro 1 après si quelqu'un vient voir et me dit non t'es fou alex afdia sera jamais titulaire ça sera ce coût simon charp je dis tu sais quoi c'est tout à fait possible ça me plaît pas mais c'est possible alors ça me plaît pas mais c'est possible et c'est possible et c'est pour ça que je te dis que j'ai que quatre locs bien sûr c'est pour ça que j'ai deux cinq majeurs le premier c'est celui que tu viens de dérugter sur lequel nous sommes tous les deux pas tout à fait fan c'est scoot anderson anthony simons chez dame charp j'ai rami grant d'eandreiton je suis d'accord jusqu'à un transfert qui doit avoir lieu parce que pour moi des lignes extérieures scoot anderson anthony simons chez dame charp non seulement c'est pas ce qu'il faut mais en plus on l'a dit et je crois ne l'a dit lorsqu'il part de l'avion des blazers le bac courte c'est charp anderson donc lorsque parce que là on peut le dire c'est parce qu'à l'instant t sa meilleure valeur de trade est sûrement anthony simons bien sûr je disais c'est le meilleur package que tu peux recevoir donc un pur joueur anthony simons absolument lorsqu'il orlando pendant un moment il était pas moi je suis orlando mais moi je donne ma maison là ils ont pris qu'un tailleuse au final mais c'était ça n'a rien à voir comme temps de profil de joueur on fera la prévue du magic 20 et on verra ils avaient besoin de garde à l'explosif ils ont pris autre chose scott anderson chez dame charp dénie fdi à jeremy grant dit andreiton c'est ce 5 là qu'on envisage par la suite mais à quelle date sera-t-il le 5 majeur à la date où ils arriveront à trouver un trait satisfaisant pour rendre fernie simons est-ce que dans le in the meantime là le fameux est-ce que pylops va voir chez dame charp et ou simons et leur dit voilà les gars moi j'ai besoin que l'un de vous deux soit un sixième homme il aura autant de temps de jeu que les autres mais sera un sixième homme parce que pour l'équilibre pour le bon équilibre de cette équipe j'ai besoin que denny avdia il soit titulaire parce que denny avdia quand il ya un gros arrière on va le mettre dessus quand il ya un gros ailier on va le mettre dessus voir on peut le faire tourner avec grande sur un gros ailier fort et donc c'est pratique voilà c'est ça je n'ai pas entendu ce que j'ai dit en conférence de presse voilà c'est ça avec le raccour du futur c'est anderson sharp donc tu te débrouille avec un fernie simon c'est toi le coach si tu veux pas te faire éjecter tu vas lui faire comprendre qu'il est sixième homme jusqu'à ce que le transfert pourquoi pas pourquoi pas je pense et moi je veux bien voir les fans de portons de ce qui dit bac ça va permettre à portland de gagner 55 wins comme ça tout de suite non mais par contre au moins tu serais sur la rampe de hockey c'est ça mon équilibre ma ligne externe c'est scout anderson draft est très haut c'est chez d'une charge draft est quand même assez haut et c'est avdia que j'ai recruté exprès parce que il les représente des qualités très complémentaires de mes deux gardes tout à fait je pose une autre question quitte à faire les rotations parce qu'après on va regarder le bon d'yandre hayton il est payé 34 millions cette saison ensuite il aura sa dernière et de contrat flat 35 millions pour la 2025 26 après il sera agent libre est ce que on va avoir aussi d'yandre hayton titulaire des portements de trailblazers toute la saison ou est-ce que très très vite il va il va falloir trouver du temps de jeu quand même un minimum s'il vous plaît pour denovan klinghan donc c'est qui qui prend la porte c'est roro williams pour être backup d'une équipe qui est contender ou s'il y a d'yandre hayton parce qu'ils ont ultra peur et je les comprends de surpayer en extension un mec comme ça moi je pense que dans un premier temps ils sont plus pressés de trader robert williams parce que quand même on peut dire ce qu'on veut d'yton il a quand même plus joué que robert williams et il représente plus de garantie de jouer tout court que robert williams qui m'a l'air d'avoir des genoux quand même très abîmés déjà et tout donc je pense que évidemment la valeur potentielle de robert williams ce n'est pas très élevé là après la saison qui vient de faire les blessures qu'il a connu et tout mais il est peut-être trade up quand même j'ai l'impression que tu commences par lui mais si demain on arrive en janvier on me dit tiens cronin ça y est il a très des hayton et robert williams je suis même pas surpris je suis même pas surpris et en fait le truc a complètement mais le problème c'est qu'il n'a mauvais mais bon et puis surtout ça veut dire quoi ça veut dire que là tu es tout de suite avec du klingan titulaire non à limiter si hayton se fait transférer oui non moi je veux bien voir robert williams ce qu'on verra les genoux et liam si tata aucune garantie le mec visiblement il se trouve un genre ça a l'air fébrile quand même au niveau santé en raison la porte en une vise pas le plein quand même comme maintenant mais du coup c'est quand même chiant de ne pas pouvoir jouer quoi je parle pas de gagner là je parle de faire jouer les mêmes gars pour créer un équilibre pour que bill ups il puisse se dire ok les gars il s'est passé ça en vidéo regardez bien et tout on va travailler tel point et tel point avec les mêmes joueurs le problème c'est que tout à fait j'entends le problème c'est que même si là on espère qu'il n'aura pas de problème de santé cet effectif là je pense va aborder le camp d'entraînement en sachant qu'en cours de saison il va avoir des grosses modifs donc moi à la limite tu arriveras à traiter hayton et tu gardes quand même de toute façon dans une grosse question mais tu arrives à quand même à conserver des minutes pour donald klingan je trouverais ça intéressant parce que c'est parce que c'est ça l'avenir c'est ce gars là c'est ce gars là avec 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 scoott anderson et shannon sharp priori ceci étant dit il ya un petit peu de profondeur alors sur le front de courte donc si tu imagines imaginons ce qu'on a dit que tu as grant et hayton plus un est lié à voir ses shannon sharp à voir si c'est des niaf dia oui derrière tu as donc tu as robert williams et klingan derrière en pivot pivot lui a pris ces mecs là peuvent pas trop glisser en cadre je veux bien qu'on m'explique que hayton ou robert williams peut glisser parfois en 4 putain c'est quand même chaud tu as duo pour risque et aussi plutôt un 5 tu as toumani camara tu as chris murray le frérot déjà barry walker taba à ryan rupert ça risque d'être compliqué moi c'est un 2 3 pour moi ryan rupert ça n'est pas si simple pour lui d'avoir du temps de jeu qui peut venir glisser parfois en trois il ya matisse taille balle oui il peut il va plus être joué en deux je pense mais et ici il faut une folie en sortie de banque aura d'allano banton qui peut essayer deux parce qu'il l'a montré sur la fin de saison il ya un bout de talent encore faut-il que les joueurs restent sur leur cannes et que décision de coeur en jeu un plan de jeu et que le décision maker soit clair sur qui finit où en avril aï parce que là il n'y a pas la place pour tout le monde non non ce qui s'est mal équilibré parce que par exemple du coup sur sur les gardes t'es remplaçant admettons tu trade simons on voit ce que tu as en échange mais aujourd'hui t'es remplaçant tu as devante et grave matisse taille balle qui peut jouer deux là qui peut jouer un qui peut jouer un à part des ventes et gravades derrière scouts si tu peux monter la balle d'allano banton c'est un grand je sais tu me poses la question je te réponds ok ok d'accord on va commenter parfois on est trop attaché au poste 1 1 ils ont besoin d'un mec qui remonte la balle et vont très probablement avoir dans deux ans de l'air qui gagnent tout à fait ils vont avoir d'un king an en tête là comme les yokic les brooke lopez où c'est dégâts des billes le plan en tout cas c'est pas que ce soit un mec qui soit dans le dunker spot non 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 ça on est d'accord il a un super jeu de passe il est plus à la paix et je vais descendre d'un cran l'objectif c'est quand même plus marc gazole qu'autre chose mais complètement d'accord ça je suis d'accord là dessus mais dur ça va demander du temps quoi ça va demander du temps mais c'est un gars qui acquis une fois que tu as remonté la balle tu peux installer des choses donc tout ça toute façon tout ça nous nous emmène tu vois quand on est là voilà est-ce qu'on n'a pas trop de poste 3 ou poste 4 ou poste 5 c'est quoi les rôles exacts des types c'est le plus gros teaser de la question de la mort la question de la mort voilà on va y venir gentiment ça nous emmène vers vers ça quoi exactement tu es prêt allez vas-y c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort la pregunte a de la muerte comme on dit apportant très brevet dans l'orégan dans l'orégan l'orégan donc bien sûr tout près du mexicain j'adore cette tendance certains sont allés voir les vidéos tiktok des darons latinos qui prononcent les gens des joueurs c'est génial c'est drôle et puis ils pourraient faire les mêmes dans leur pays avec comment les commentateurs français prononcent les noms des types ça peut être un délire la question de la mort c'est très simple dans cette question on se pose une grosse pregunte a qui va nous animer évidemment sur les prochains mois qui est intouchable à l'heure actuelle à portland on parle bien au moment où on parle qui est intouchable on vient de parler de plein de joueurs jeunes on est passé par un ouragan l'année dernière avec notamment le transfert de damen lillard on a imaginé plein de choses on a vu hayton robert williams on vient d'avoir un pic 7 8 de draft enfin un top 10 de draft en tout domaine clinkan qui débarque on est là le mec le plus talentueux et le plus gros score c'est en finie simons mais il n'est pas mentionné dans les conférences de presse a réaché d'un char qui est là il avait été super sur la saison hockey mais du coup après il s'est blessé et puis on vient de récruter d'un fdiat mais on avait prongé gérard migrante qui est intouchable de chez intouchable t'en a des intouchables combien t'en a trois trois quatre max j'en ai quatre moi j'en ai quatre à les quatre pour être gentil 4 intouchables mais aujourd'hui on est d'accord scout anderson pour l'instant est intouchable non c'est intouchable t'es d'accord je pense que chez d'un sharp c'est pour l'instant intouchable également selon les diades et ça peut vite partir en couille ces trucs là mais pour l'instant c'est intouchable il vient de le drafter il est intouchable pour l'instant normalement ça va encore qu'il faut se méfier ce qu'il a comme il n'a pas fait ses preuves mais t'as mis le nia d'ya oui à fdia pour moi il est intouchable t'as dit ça avec un aplomb autant que clinton via mon gars c'est on ne touche pas de nia dira ils viennent de le trader oui ils ont lâché à ce qu'ils ont lâché un pic de draft ils vont très très vite se rendre compte que en il a que 23 ans des nia d'ya il a encore du potentiel je pense qu'ils vont très vite saison à washington exactement il a grave progressé on parle d'un joueur qui a mis 15 points par match en prenant cet rebond en mettant un pourcentage très correct à trois points avec quasiment quatre passes décisives dans le marasme des wizards de l'année dernière je vous conseille d'aller regarder les matchs vous allez comprendre de quoi je parle je pense qu'il a un rôle crucial de sweet andy il peut de tenir il peut de jouer 30 minutes par match 75 matchs dans la saison sans problème vraiment s'il se blesse pas bah oui mais ça c'est comme n'importe quel autre sportif de haut niveau oui mais il arrive à porter voilà il est important mais donc pour moi là au moment où on fait cette preview et à mon avis sur le début de césar il est ça va se voir il va être intouchable pour moi nous sommes d'accord sur les quatre ça veut donc dire que il ya la place de pouvoir transférer prochainement comme on a parlé et de robert williams ça on en a parlé pour moi c'est ça peut enfin c'est évidemment vient la question géramey grant parce que évidemment lorsqu'il a été prolongé c'était on était tous emballés pour les histoires de montant parce que c'est 30 patates l'année et en fait géramey grant peut intéresser les franchises qui veulent viser le titre et veulent booster un peu leur ligne forward donc c'est un joueur qui peut être tout à fait transféré en février lorsqu'on trouve le bon timing ça fait quatre intouchables selon nous ouais parce que géramey grant tu peux pas le mettre dans les intouchables je veux dire à tout moment tu as une équipe le contrat de géramey grant il est autour des 30 millions à saison il y en a encore pour trois ou quatre ans à tout moment tu peux avoir une équipe qui a besoin de dumper un salaire finissant en faisant progresser son effectif parce qu'ils veulent jouer des trucs un peu plus sérieux et qui vient proposer à portland des pics et un joueur pas terrible que non pourtant ne va rien faire et cronine dit ok d'accord donc par rapport à la question c'est pas du tout un intouchable que tu me reposer derrière sur qui baser la reconstruction c'est surtout sur ces quatre là oui le vrai problème c'est est ce que tu bases ta reconstruction sur un axe anderson sharp donc c'est pas un vrai axe c'est un bac courte où tu essayes d'avoir un axe c'est à dire scout anderson de noven klingan et tu vois si sharp fit la dent ou pas mais tu es déjà prêt dans ta tête à te dire si jamais sharp fit pas là le dent moi je veux quand même basé ma reconstruction sur un truc intérieur extérieur ça on sait pas encore trop peut-être qu'à portland ils savent pas encore trop qu'ils on a besoin de voir plus pour savoir déjà de voir de noven klingan joué et puis de voir sharp scout comment ça fonctionne on sait tout à fait c'est pour ça que je disais même c'est même pas voir plus c'est voir tout court faudrait qu'ils voient tout court à quoi ça ressemble scout anderson plus c'est un charpé on n'a pas trop c'est dans ce sens là que je te dis que denny afdia pour moi fait aujourd'hui partie des intouchables dans le sens où quel que soit l'axe que tu vas décider de lancer sur lequel tu veux t'appuyer denny afdia sera compatible et avec du potentiel direct donc il est intouchable aujourd'hui en plus il est même pas cher au niveau contrat c'est pas comme s'il avait un contrat de malade ou tu vois ou qu'il allait falloir le re-signer bientôt il a encore trois ou quatre années dans un contrat très raisonnable donc pour l'instant c'est intouchable trop belle valeur je monte d'un créneau parce qu'évidemment les joueurs c'est sympa on va voir mais lorsqu'on fait une franchise et qu'on fait les intouchables souvent on a le réflexe de parler des joueurs encore faut il voir ce qui se passe à la décision et au coaching staff ou attend bill up c'est pas du tout intouchable c'est là que tu veux aller je pense alors bill up ce n'est pas intouchable ça je pense que deux et deux font quatre chronines non plus tu crois qu'il est intouchable chronine je pense pas qu'il est intouchable je pense jusque là il a pris la suite de halle chez avec un plan qui était clair c'était nettoyer au maximum donc il faut s'abonner là parce qu'on a parlé des finances on n'a pas de la flexibilité il faut continuer à en chercher on continue et continuer parce qu'en plus l'acheter 170 millions cette saison on encore derrière il faut nettoyer sec la porte il faut de la flex genre dis toi que les nets ont récupéré donc on fera par la suite en preview on récupérait alors qu'ils étaient dans la mouise plus de flexibilité avec les traits qu'ils ont fait avec michael bridges et compagnie le show de mars un spécialiste du truc tout à fait mais donc il faut aussi que portant s'il parle de projet de reconstruction comme ils l'ont dit en tout cas de transition essaye d'aller chercher des flexi donc joe chronine à la limite moi je pense qu'il a un petit peu de temps par rapport à shawn c'est bill ups puisqu'on a rigolé dans la dans l'intro de cette preview à quel point il est sur le siège éjectable moi j'ai l'impression qu'il a du temps devant lui en fait je pense que le côté résultat comptable sauf si vraiment tu démarres la saison un vin tu sais des trucs horrible c'est des trucs où tu fais que d'enchaîner des fêtes où là il peut se retrouver vraiment oui et les joueurs se plaignent et tout voilà mais sinon je pense que le côté résultat comptable ne va pas l'affecter trop cette saison normalement en revanche si on rebelote là qu'il ya moins de blessés mais qu'en fait quand tu regardes portland jouer on est toujours en mode quoi pardon voilà ça ça peut le foutre dans la merde parce que ça tu peux avoir joe chronine qui du coup aurait un argument pour dire désolé quitte à reconstruire en fait je vais changer de coach aussi comme ça je vais reconstruire avec un autre coach donc si on suit avec lequel je suis plus en phase ils n'ont pas l'air toujours forcément en phase les deux solutions ça c'est un sujet donc si on si on suit un peu notre logique ça veut dire que la saison qui vient sauf résultats catastrophiques et ambiance de merde il va falloir se farcir une saison complète de chunesse et billups ouais les je pense que il est en danger si vraiment il arrive à rien mettre en place encore comme l'année dernière tu vois et genre quoi les blessures vont encore le protéger genre à moment donné mais je sais même pas si ça met à je pense que ça peut le mettre en danger moi je pense mais mais attend je suis à l'eau de la draft 2025 au dessus de la tête et que si t'es mal placé t'es mal placé il n'y avait pas de jeu en gros c'est dans ce sens là où je te le mets intouchable je te le mets pas intouchable je veux dire genre il y a des cas dans lesquels il peut se retrouver dans la merde mais dans l'absolu là au départ de la saison il y a assez peu de risques pour qu'ils dégagent on est d'accord vu que il n'y a pas d'attente de ce qui serait pas mal aussi par par équation avec tout ce qu'on est en train de décrire sur ces blessures cela c'est que il puisse y avoir aussi un travail qui est fait et qui pourrait aider chaude civileuse il faut le dire aussi après j'ai décidé d'en faire la défense mais holofamer maintenant on peut on peut peut-être en parler un petit peu c'est que chronine a donc un travail de nettoyage à faire a commencé à le faire avec l'air tout ce qu'on a dit là dessus on est aligné ce serait bien aussi de donner un petit peu d'aide à je ne sais bien ce en disant on a été d'accord sur certains choix de joueurs type avdia type klingan mais pour éviter les soucis de vestiaire qui peuvent être clairs je vais m'empresser au mieux de faire ces transferts là bien sûr moi je peux pas si tu veux honnête honnêtement on va toujours critiquer les coachs en premier c'est comme ça c'est le jeu mais je peux pas non plus foudroyer chaude c'est bill ups parce qu'il a pas réussi à mettre un plan de jeu en place alors que son gm aussi n'a pas de ligne direct lui mais des lignes directrices hyper flou qui change de six mois en six mois je suis d'accord que s'il ya un voire deux trade assez conséquent en cours de saison bah du coup bill up c'est de fait protégé puisqu'on va pas pouvoir lui dire gros qu'est ce que tu fous bah le mec il va dire bah pardon mais là on vient de m'enlever deux joueurs on va annoncer le terrain en juillet d'un joueur ça on la connaît doit nous c'est dans ce sens là je te dis oui il ya très peu de risques pour lui après si tu veux vraiment aider de chaude c'est bill ups tu lui achète un carnet étudié comme ça tu tiens regarde ça c'est un système offensif tu arrêtes ça c'est un autre système offensif moi je regarde ça c'est il ya du mouvement sans ballon leur gata et les courbes voilà ça ça peut aider de chaude et bill ups aussi et ben je sais que moi je connais des coachs avec des effectifs bien plus pouraves qui propose plus de jeux et bien je sais que ça va en faire chez certains mais pour le moment j'aimerais bien qu'on me sorte des coachs qui ont connu plus d'un test d'instabilité et de changement à tout azimut blessure en option sur ces 24 derniers mois que je ne sais plus à jack vaughn quand il a repris les nets dans le marasme c'était la merde et tout il avait kévin non attend il avait des vrais joueurs mais il avait une infirmerie pleine et c'était le bordel il a réussi à faire jouer l'équipe pendant deux mois et demi avant de laisser sa place il a fait jouer son équipe deux mois et demi puis carmine a demandé son transfert puis il a bougé enfin c'était voilà il a dans un marasme à la con on avait une équipe qui arrivait à jouer un peu c'est réel oui mais aujourd'hui il regarde les previews sur youtube comme nous enfin je veux dire ça n'a pas ça n'a pas mené très très loin quand même c'est pour ça que je te dis que chaude c'est bill ups il n'est pas du tout intouchable c'est ce que je te dis oui bien sûr c'est juste par rapport à bill ups je veux juste dire la première saison où il est arrivé on lui a dit on ne sait pas trop avec quoi j'en ai on va peut-être là des circonstances atteignantes on ne sait pas si on va garder yland si on va donner yland et la deuxième saison lui a dit juste avant ton camp d'entraînement on va te bazarder ton effectif et en plus de ça ton effectif a joué max il a des circonstances atteignantes mais je veux juste lui donner une saison avant de le juger voilà c'est ça mais ce que je veux dire c'est quand même on n'a pas vu on n'a pas vu de flash on n'a rien vu moi je trouve que vraiment c'était extrêmement décevant même si c'était le bordel par rapport aux joueurs qu'il a c'était très décevant voilà quand même et oui c'était le bordel et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est encore là parce que si ça avait pas été le bordel autour de lui il serait viré on dirait bah gros t'es mauvais donc il a des quelques circonstances il a des circonstances atteignantes en gros ce que je voulais dire c'est que cette saison je crois que la plupart et c'est normal c'est un running gag se disent fire bill up s'il faut qu'on y aille c'est normal je suis pas en train de dire que c'est un coach futur all-famer mais peut-être qu'on va enfin pouvoir le juger et là je serai le premier à te rejoindre alex et à dire ouais jeter un carnet off lui un mollet skin si en effet avec ces joueurs qui sont sur pattes il n'y a rien qui est proposé je pense qu'il peut y avoir des choses de proposer il y a du talent de cet égard a eu de le faire parce que pour le moment cette saison je le trouve quasi intouchable s'il fait vraiment de la grosse merde il ne sera pas ok et chez les joueurs il y en a quatre si j'espère que c'est charme c'est que l'année prochaine on sera d'accord parce que si ça se trouve là attend dans six mois les intouchables ils ont changé oui ça se trouve ça va changer parce que scout anderson va encore pas se mettre en route et voilà bref dites nous ce que vous pensez de cette question de la mort en fin des blazers on va faire le trophée du peuple allez faut gérarder c'est l'heure du gérard d'or le gérard d'or le gérard d'or alex backflip up le petit backflip qui va bien où c'est propre serait propre ça oula c'est propre c'est propre comme quoi oui oui il tombe bien dans la preview des blazers fluidité c'est bon ça comme un jumper de diandre elton le gérard d'or c'est très simple c'est le trophée du peuple il ya un joueur qui vous fait cliquer sur les blazers à 4 mai du mat allez kevin calabro là on veut hurler sur des gros thomas à la chaune kemp qui est ton gérard d'or chez les blazers cette saison alex scouts anderson on a mentionné son nom évidemment dans depuis le début de cette preview c'est évident rookie l'année dernière top 3 choix 3 de draft pas mal de d'attentes sur ses épaules ça a pas du tout démarré comme il fallait blessure mise en route compliquée et il a essayé tout au long de la saison de montrer qui qui méritait d'être draft est aussi haut alors il ya eu des flashs hyper intéressant il ya de la qualité de passe il ya un côté on voit bien que le poste de point guard moderne dans la nba actuelle d'un point de vue taille poids qualité athlétique tout il est parfait il fit impeccablement là dedans il a un bon handle quand même mine de rien et où on a deux gros soucis avec scouts anderson surtout un gros et puis un peut-être à voir cette année parce que c'était dur de le juger l'année dernière on a un gros souci c'est que pour tenir le poste en un biais il faut rentrer les tirs l'efficacité globale aux tirs voilà on savait que ça allait être compliqué que c'était pas forcément un sniper mais là attention on n'est plus sûr il n'y a qu'un seul joueur qui a tenu tête avec ce n'est ça en termes d'inefficacité et son nom c'est qu'il ya naïs c'est chaud c'est ça qu'il ya mais franchement statistiquement c'était horrible pour ce coup et là vraiment des choix vraiment pas bon terrible et des briques de fou et sur des choix de jumper mid distance pas ouvert sur du catch and shoot bien ouvert à trois points mais ça rentre pas du tout des drives les finitions mais c'était pas bon du tout alors que par contre il ya tout vitesse puissance handle pour se créer les situations donc ça ça peut être dû à plein de paramètres ça peut être dû à un merdier pas possible autour de lui donc dans la tête ça va pas donc en termes de confiance et de concentration n'y est pas on sait que c'est terrible pour un shooter de pas avoir la confiance et la concentration donc lui déjà c'est pas un shooter en plus donc c'est encore plus compliqué donc moi je crois que si le staff des blazers fait un vrai boulot avec lui tu peux quand même améliorer très sensiblement enfin je veux dire un genre de 5 8% parce que là on parle d'un mec bouge pas 38 scouts ouais putain shoot global 38 shoot à trois points 32 alors qu'il ya quand même un petit 82% au lancer donc le mec sait mettre des tirs dans le panier le lancer je rappelle est quand même une variable d'ajustement pour juger le shoot d'un mec qui est très importante c'est à dire qu'un joueur jeune si la mécanique est à peu près propre et que les lancers tombent dedans tu peux te dire ok il ya un potentiel pour qu'ils mettent des shoots au moins du catch and shoot déjà un peu ouvert en match vu qu'il sait shooter là il ya un vrai sujet de choix il ya un vrai sujet de confiance de concentration et de réussite ce coût anderson ne peut pas être un meneur à un 14.6 parce que c'est pas possible pour les blazers ça ne marchera pas et ça veut dire qu'en gros il n'est pas du tout au niveau que les blazers espérer de lui en le draftant troisième choix et quand tu vois le nombre de tirs le volume de tirs qu'il est capable de se créer on est vraiment sur une problématique d'efficacité c'est à dire que moi demain ce coût anderson qui joue et toi l'année dernière il prenait 13 tirs par match et demain il en prend 18 ça me choque pas du tout le problème c'est que s'il en prend 18 et qu'il en met 6 là ça va piquer très très fort si comment ça en prendre 18 et en met du 8 9 dont un petit pourcentage à peu près correct à trois points et du coup on est à 18 points on frôle la vingtaine tu vois on est dans ces eaux là on va pour peu qui provoque un peu de lancé puisque je rappelle avec son physique sa vitesse et son handle c'est un meneur qui peut tout à fait tourner à 6 ou 7 lancé par match sans problème donc si tu en mets 82% va en fait tu vas scorer tu vas peser tu vas créer des opportunités pour chez don sharp pour on ferner simmons on verra s'il est encore là pour hayton pour on verra kia et tout ça voilà fdi a open dans le corner et tout mais clairement c'est le joueur qui va me faire cliquer le plus sur les blazers après il y en a d'autres cette équipe va me faire cliquer quoi qu'il arrive ce que je suis curieux de voir ce qu'elle va donner mais ouais scout anderson moi j'aime bien le profil sur le papier et je me suis pas du tout retrouvé sur le terrain quoi pas du tout quelques flashs près quoi voilà donc j'attends beaucoup sauf aux morts sauf aux morts c'est une année importante dans une carrière on peut excuser beaucoup de choses à un rookie dans l'ensemble on excuse beaucoup moins déjà un sauf aux morts c'est terrible à le mec qui en a encore 20 piges mais pas le choix tout à fait circonstances évidemment encore une fois je sais que je suis généreux je sais que je suis généreux avec les circonstances atténuantes pour les fans de portland sur cette preview mais il doit faire mieux lorsque j'ai pu le voir avec ce qu'on appelle les mêmes titulaires trois jours de suite c'est marrant mais il s'est dépassé il s'est passé un truc qui s'appelle des automatismes non évidemment c'est assez extraordinaire quand un joueur est complètement paumé et qui se rend compte que deux fois par match il peut avoir des dribble end-off de dian drayton est foncé au panier pour voir ses lancés ou son flotteur et que tu peux le refaire le lundi et le mercredi bas ça change ta life parce qu'en fait si tu le fais le lundi mais que mercredi c'est avec du oprice c'est pas le même écran c'est pas la main d'offre tout à fait non mais je suis là quand je suis alors là franchement si on pouvait déjà avoir un 5 largeur où il sait qu'il va être à ses côtés ça serait pas mal et dans la raquette aussi mais l'efficacité par contre c'est un vrai truc genre est-ce que j'ai été des écrans enfin il ya des très belles carrières de joueurs polyvalents comme ça mais il faudra un sacré qui basse est aussi parce que rondo a fait une formidable carrière en ayant un jumper à casser les briques est ce qu'ils ont envie d'avoir rondo en numéro 3 draft de franchise player des blazers de reconstruction je sais pas je veux bien qu'ils défendent et qu'ils fassent des passes comme rajeun rondo parce qu'attention rajeun rondo c'est pas mon joueur préféré mais il avait quand même des trois trucs et des 20 20 en playoff et bien sûr attention voilà trop si c'est un jour là qu'on peut le comparer en tout cas en meneur qui s'est pas trop shoot et enfin tu vois je te compare plus cette zone où il faut qu'il aille chercher john wall je parle attention j'adore john wall c'est pas le sujet moi je disais pas qu'il devait aller chercher rondo attention c'est parce que j'ai dit j'ai dit dans les registres de meneurs qui font des carrières sans avoir trop shoot et il y en a plein dont aussi rondo qui ont des joueurs qui sont à 38% ou 40% tu as aussi des john wall tout à fait on va suivre la carte de josh gizzi on va suivre westbrook aussi on a suivi westbrook aussi bon il ya de tout à lui de choisir son moule voilà c'est ça exactement attention soit pas emmanuel moudier allez moi je vais partir sur un ferny simons alors frérot elle profitez en encore quelques semaines j'aime bien jouer et je parle bien de semaine parce que bon évidemment fan de portant de longue date vous le savez moi c'était mon chouchou depuis deux longues années de portland de longue date toi non je savais pas moi non aux fans de portant de portland vous le savez je suis fan dans tout ce vernis simons depuis très longtemps moi j'aime beaucoup j'étais à bord du wagon dès l'entame parce qu'il est super dès son arrivée en nba est beau avoir joué beau avoir joué hyper spectaculaire fort elle a provoqué dans certains aspects de la des choix offensifs mais voilà faut en profiter maintenant et je parle bien de semaine parce que si on commence à me parler de plusieurs mois genre quoi vous allez me garder en ferny simons encore en mars c'est ça les blazers non non c'est pas sérieux c'est pas sérieux il ya les franchises qui sont tout à fait volontaires pour ce genre de garçon dans l'affectif allez-y c'est gagnant gagnant on a besoin de place pour le 5 avec avdia et on a besoin d'un bac courte avec shannon sharp et scoot anderson fait en sorte qu'en ferny simons soit vite transféré et c'est mon gérard d'or là parce que c'est la pleurie de portland mais quelle que soit sa destination ou le nombre de maillots qui va porter cette saison si ça démarre avec portland dans cinq majeurs envoie des putains de carton vas-y mon gars où est ce que tu aimes la même chose tu as parlé on a parlé du magic tout à l'heure je pense que là ils ont fait leur choix le magic oui oui j'aurais bien aimé en ferny simons je l'aimerais bien je l'aimerais bien oui sans ferny simons je l'aurais adoré oui j'aurais bien aimé en ferny simons bon ils sont contents les raptors avec avec emmanuel coup de liard j'ai barrette mais j'aurais bien aimé aussi le voir là-bas potentiellement en ferny simons s'ils ont des galères les clippers depuis des années à la mène mais qu'apparemment c'est j'aime ça le futur on n'en parle dans leur prévu enfin et simons plutôt que miser sur des bonnes aïlande et compagnie va aller chercher un gars comme ça allez-y aller le chercher je sais pas moi non mais ça fait déjà pas mal d'exemples et les lakers qui se qui vont se satisfaire de gay vincent d'angelo russell sur l'online meneur et aussi non donc moi j'adore le joueur mais l'avenir n'est plus importante pour lui donc s'il te plaît je crois d'un tu me transfert ça vite et bien j'ai envie de dire c'est même plus une question de contrepartie c'est très bien si tu vas en récupérer mais on n'en est plus à ça pourtant dit ils ont un avenir à construire il n'y a pas finie simons dedans le proprio l'a dit j'aimerais bien que le proprio dit ça et que derrière ça soit vite réglé parce que s'il ya un truc que je déteste c'est un proprio pendant l'été qui dit l'avenir c'est sans toi et tu traînes ça au camp d'entraînement dans les rotations et dans le vestiaire ni les fans de portant ne veut ça personne ne veut ça ni en ferny simons qui a un talent exceptionnel à l'âge très tendre de 24 ans oui ça va il ya du potentiel encore il peut encore progresser qui a du progrès qui a des je veux dire le mec il a envoyé 23 points et 5 passes à 39% à 3 points là les lancers mais lancé il est très propre et 92% à lancer il n'en provoque pas c'est par contre il ya des coûts de choses et marge de progression dans son jeu mais il ya des coûts de chaud de malade allons-y s'il vous plaît free c'est quoi changer votre hashtag c'est pas free will up c'est fricante voilà donc mon j'adore c'est tiens over under on va faire un jeu là les fans de portland et je te pose la question à l'ex nombre de matchs joué par enfermé simons avec les blazers cette saison 25 il faut aller jusqu'à mi-décembre là tu sais pour qu'il ya des opportunités de trade un peu plus intéressante là je crois qu'il ya une deadline mi-décembre 15 non non mais ça va il est déjà sous contrat allez 13 matchs max stop il est déjà sous contrat mais pour avoir plus de possibilités de ouais ouais mais il faut gérer ça avant que trump ou kamala soit au pouvoir voilà dites nous quel est votre jarre d'or évidemment on va devoir enchaîner avec le pronostic tu vas venir j'ai bien sûr à l'extérieur ouais je prie tiens du pronostic pro c'est time pronostico nous sommes à portland dans cette section c'est très simple on vous annonce l'avenir 24 secondes pour alex 24 secondes pour bibi on va faire ça avec expertise et des explications mais avant ça les rappels importants bandeaux jaunes qui s'affiche sur votre écran vous le savez on va vous parler de pronostics et de cote pour du pari dans cette section surtout ne pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre même si vous avez très 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 envie de miser sur les blazers ce qu'on recommande mais avec parcimonie comme on dit dans le jargon voilà donc c'est important de suivre ce genre de conseils tout à fait ne faites pas les bolosses pour les gens qui savent faire ça intelligemment est ce qu'on a une petite cote à proposer de l'apprentissage pas elle s'affiche aussi en bas de votre écran dit andré hayton va prendre une moyenne d'au moins 10 rebonds par match sur la saison la cote elle était 15 à 55 elle est boostée à 1 80 elle n'est pas très haute forcément puisque dit andré hayton malgré tous ses défauts est quand même un sacré putain de rebondeur oui qui est capable de se gaver à coups de 16 ou 18 rebonds de manière assez régulière pour pouvoir faire une belle moyenne combien il en a pris l'année dernière je crois que tu regardais les stats d'andré hayton il a pris 11,1 rebonds voilà on dit qu'il on dit qu'il glande et l'autre prend 11 rebonds tu vois il glande non mais je veux dire il nous énerve il nous énerve il nous énerve franchement il énerve il énerve mais il prend 11 rebonds ouais tout à fait donc il est tout à fait capable de retourner en double double et d'ailleurs la saison dernière s'est passé on avait demandé cinq bases décides minimum par scout anderson pour sa saison rookie mais tu vois à 1 80 c'est une code je vais pas te dire que c'est une code sécure il n'y a jamais de code vraiment sécure mais je comprends qu'elle puisse réfléchir tout à fait genre tu vois ta pièce de 1 ça devient presque une pièce de 2 quoi dis donc eh ben il n'y a pas de petit profit comme dirait jokronin j'ai un over under aussi sinon il est à 22 et demi qu'est-ce que tu en penses c'est propre en fait des blazers si ferme la vidéo non non même eux ils sont d'accord je pense et vas-y rien de cooper flag y'a pas de problème tu es prêt ouais vas-y envoie les 24 secondes 24 secondes pour alex pour donner un magnifique pronostic attention 3-2-1 et van turner 24 victoires pour les blazers cette saison ça me l'aimait dernier de l'ouest ça fait à peu près un peu moins de 30% de victoire donc c'est quand même assez faible il ya un peu de talent dans cette équipe il ya quelques joueurs qui sont capables de te faire gagner des matches mais je pense comme on l'a bien expliqué tout au long de cette preview que ça va bouger pas mal ça se trouve même ça va bouger sur des joueurs que nous on pensait intouchables à aujourd'hui et en fait on va réaliser que dans six semaines joe chrony et que chez don sharp il est déjà dans un trade parce que la contrepartie lui plaît j'en sais rien mais voyez ce que je veux dire voilà c'est ça donc je pense que ça va suffisamment bouger pour que ça soit compliqué de gagner beaucoup de match voilà dernier 24 oui dernier de l'ouest oui pas dernier de la nba non puisque par exemple j'ai mis les pistons 13e je crois que j'aurais mis 24 wins aussi ça veut dire que potentiellement j'ai des gens qui ont moins de 24 wins à l'est potentiellement on rentrera le gros tableau après allez j'essaie de faire aussi bien qu'avec signature 3 2 1 top chrono 23 victoires pour les blazers dernier de la conférence ouest je leur souhaite je vous souhaite c'est bon je vais suivre ce qui se passe sur le parquet évidemment comme tout le monde mais je vais suivre ce qui se passe en dehors du parquet 1 les joueurs qui doivent être transférés libérer des places dans la rotation 2 j'en ai pas du tout pas à la preview mais j'en ai parlé avec certains fans de portland les proprios là tout le bordel avec la famille allen quand est-ce qu'on nettoie ce merdier ça fait des années que j'arrête pas de tweeter tu peux d'emmerde tranquille parce que tu as un bon proprio bon management bon coach on ne sait toujours pas ce qui se passe au niveau des propriétaires c'est racheté par nike ou c'est pas racheté par nike c'est une horreur ça ne me sert à rien de parler concrètement des blazers c'est avec sérieux tant qu'on ne sait pas qui est le propriétaire de cette foutue franchise désolé de terminer cette vidéo là dessus mais alors franchement je t'ai oublié d'en parler 23 défaites daniel ouest on sait même pas qui c'est quoi on sait pas si il faut jody faut vendre les pièces de les oeuvres d'art de paul où il faut du coup on les garde les blazers sans je sais plus il en veut pas nike des blazers les chiés moi je peux pas parler avec les franchises qui ont on ne sait pas qui à la direction mais non complètement d'accord complètement d'accord c'est un problème bon je montrais gros tableau le gros tableau donc avec les blazers qui ouvrent la marche à chez les derniers conférences dernier de l'ouest et oui on leur souhaite une belle draft 2025 avec une loterie qui est à leur avantage mesdames et messieurs quand on a dit qu'on fait des gros bisous on vous attend les commentaires avec les pronostics sur les blazers on sait avec c'est l'ibi on vous retrouve demain à midi et je vous laisse tout de suite avec le roi des indices l'indice c'est michael jordan à demain avec michael jordan ciao ciao bon 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 Sous-titrage FR ?